Musique What's up tout le monde c'est Christophe, je viens de se retrouver pour les Breaking News Avec un peu 3 choses, what the fuck, j'espère que cette petite série va vous plaire Des choses assez réelles en plus, qui existent bien dans la vraie vie On va commencer avec la première petite information, il s'agit donc de la marque Hankane Qui s'agit bien sûr de la marque de bières très populaires Qui ont instauré, pour rigoler, mais quelque chose assez drôle C'est à dire que pour pouvoir entrer dans une pièce, il faut avoir une bière En gros c'est ça et ce qui permet aux gens d'obligatoirement de rentrer avec une bière Lorsqu'on va regarder un match de foot et tout, je vais juste vous lire un peu Ce qu'ils ont donné vraiment comme caractéristiques Ils ont appelé ça cette serrure, contient un détecteur de code barre spécifique Qui ne lit que ceux des bouteilles de la boisson brassée C'est à dire qu'il y a un petit code barre bien sûr sur chaque bouteille Qui vous permettront tout simplement, enfin la machine va lire en gros Le code barre sur la bouteille là et il va vous laisser rentrer Si vous n'avez pas le bon code barre ou si vous avez un code barre d'une autre boisson et tout Ça ne rentrera pas, c'est vraiment que cette marque de bière Assez what the fuck je trouve, je ne sais pas pourquoi ils ont instauré ça Mais bon pourquoi pas Avec aussi cette nouvelle image d'une église Très étrange les gens, moi j'ai regardé c'est comme ça C'est quoi ça, d'accord Au début j'ai cru, vous savez c'était des trucs, peut-être que c'est une insulte, je ne sais pas Mais des trucs pour les oiseaux Quand j'ai vu l'image, en fait non, non C'est vraiment une église Alors ils appellent ça une étonnante église transparente C'est à dire qu'elle est située dans la ville de Borglon en Belgique Elle est constituée donc d'une centaine de couches de métal superposés Ok, waouh Et donc pour l'instant ça reste un projet Mais qui risque de se produire D'être envisagé Et surtout d'être en construction Par les architectes Alors je ne sais pas comment ça s'appelle Enfin comment ils appellent ça Comment ça se prononce C'est le Giz Van Barenberg Ok, peut-être que c'est connu Et je suis en train d'avoir la honte de ma vie Mais en tout cas c'est lui qui, l'architecte qui a voulu construire Enfin en tout cas voilà Qui a eu pour l'instant l'idée d'une étonnante église transparente Je trouve ça complètement délirant C'est waouh Faut que je change de sujet Avec ici quelque chose d'intéressant les gens Il s'agit de Lego Ça c'est intéressant Et attention, Lego comestible C'est à dire que vous pouvez manger les Legos Alors là je vais vous conseiller D'ailleurs un peu comme tout normalement Je vais mettre dans la description Les liens des vidéos surtout Par exemple pour cette fameuse bière Et aussi pour ces Legos là Puisqu'on peut retrouver des vidéos normalement sur Youtube directement Et par exemple pour les Legos On peut voir bien sûr que c'est comestible C'est des sortes de bonbons Ça me fait penser au schtroumpf Je trouve ça assez what the fuck Et bien sûr vous pouvez les manger Mais surtout le truc vraiment funny C'est que vous pouvez en fait Comme bien sûr des Legos Vous pouvez les assembler et tout Faire des maisons et tout Et sachant que voilà ça peut être mangé C'est un peu gluant Ça fait un peu bizarre Mais moi j'ai trouvé ça assez drôle de voir ça J'ai jamais vu un truc comme ça Ce qu'il faut savoir aussi C'est que Alors eux ils appellent ça aussi Les briques Legos comestibles en chocolat Donc il y a plusieurs variétés assez différentes Et donc c'est une idée de Grant Thompson Donc il y a eu cette idée là De faire des Legos comestibles Donc on peut manger des sortes de bonbons Bon ça reste un petit truc Mais voilà un peu hors du commun Et c'est pour ça aussi que j'avais envie De vous montrer un peu ces trois petites choses Et savoir si vous ça va vous plaire Donc j'ai vraiment besoin de vos avis D'avoir des commentaires un peu dans ma précédente vidéo Ça m'a fait extrêmement plaisir au moins de voir des personnes Voilà qui vont donner leur avis Et tout même si c'est négatif Moi ça me permet aussi d'évoluer Et puis de progresser surtout Et ça c'est l'une des plus importantes choses Pour un YouTuber Parce que personne n'est parfait Et que forcément à chaque fois A chaque vidéo Moi j'ai envie de réaliser de quelque chose On va dire de meilleure qualité C'était un meilleur contenu Et c'est pas si simple que ça Voilà merci pour tous les gens Merci pour être un petit j'aime A la vidéo Faites comme vous voulez Ça me fait super plaisir Si vous voulez que je continue un peu Avec ces trucs un peu what the fuck De me suivre sur la page YouTube Personnel Si vous avez des questions Ou des trucs comme ça Si vous avez des articles A propos de trucs what the fuck Ou je ne sais quoi Des informations Veuillez me le dire Sur mon mur Facebook J'y répondrai Et puis c'était à peu près tout Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Bye Sous-titrage ST' 501